Bonjour, correction rapide d'un exercice d'examen de licence sur un circuit, il y en avait trois exercices à cet examen en une heure. Le circuit le voilà, il comporte une boucle de rétroaction, il s'agit de savoir si cette boucle de rétroaction engendre des oscillations ou permet de mémoriser une valeur. Première question, il s'agit en fonction des entrées A et B de déterminer le comportement de R. Donc on fait un tableau, peut-être que ce sera suffisant, donc pour A et B, A0, donc quand A vaut 0, après le E, on obtiendra forcément un 0. B qui vaudra 0, après le E, on obtiendra 0, donc 0 d'un côté, 0 de l'autre dans le O, ça donne un 0 à la sortie, quelle que soit la valeur qu'il y avait initialement sur la boucle de rétroaction. 0, 1. Donc A qui vaut 0, ça laisse toujours un 0 de ce côté-là, par contre ça met un 1 ici. B qui vaut 1, ça met un 1 ici, 1 et 1, ça donne un 1 à la sortie, ce qui fait à l'entrée du O, un 1, donc à la sortie, quelle que soit à nouveau la boucle de rétroaction, la valeur, on a un 1 en sortie. A, A1, B à 0, A, A1. Je vais effacer avant. A, A1, ce qui fait qu'ici, de ce côté-là, ça donne un 0, donc ici on aura un 0, et B à 0, ça met un 0 ici, donc du coup on aura 0 et 0 à l'entrée du O, donc en sortie, on aura un 0. Dans ces trois cas-là, du coup, la valeur de la boucle de rétroaction n'a pas influencé le calcul de la sortie. C'est comme s'il n'y avait pas de boucle de rétroaction. Donc dernière configuration des entrées, A, A1, B, A1. Donc je note A, A1, B, A1, ce qui me donne un 1 ici, un 1 ici, un 1 ici, un 1 ici, et là, avec l'inverseur, un 0. Alors ce qu'on peut dire avec le 1 et le 0 ici, c'est qu'on va obtenir un 0 là, donc 0 de ce côté-là, donc du coup, le O sera porté par cette entrée-là, et le E, comme il y a un 1 et 1 ici, la sortie ici du E, ça sera l'entrée de la boucle de rétroaction. Donc c'est comme si on avait en fait, ici, un circuit qui avait simplement une porte logique, enfin, une boucle. Donc ça semble être une boucle de mémorisation. On va vérifier quand même. Quand R, donc si sur la boucle de rétroaction, on avait initialement une valeur 0, ça nous aurait donné, ici on calcule, au moment où on passe à 1, 1, donc 0 et d'autres choses, ça donnerait un 0 ici, qui donnerait 0, 0, donc ça donnerait un 0 en sortie, c'est-à-dire que le 0 ici resterait à 0. Si initialement, on avait un 1 sur cette boucle de rétroaction, quand on passe à 1 et 1 pour A et B, on aurait un 1, 1, 1 et 1, donc en sortie du E, il y aurait un 1, et le O d'un 1 et autre chose, ça donnerait un 1, donc le 1 aurait été produit aussi en sortie, donc on aurait eu un comportement dans tous les cas qui conserve en sortie la valeur qu'il y avait initialement. Donc en R, il y a mémorisation, ça conserve la valeur précédente. Donc il y a mémorisation, c'est pas pour autant qu'on a un circuit qui est utile, pour qu'il soit utile, donc c'est la deuxième question, il faut que le circuit puisse faire des initialisations à 0 et à 1, ce qui est le cas ici, donc là on a un reset, là on a un 7, donc on a des affectations à 0 et à 1, et comme on peut mettre les valeurs comme on veut dans la boucle à 0 et à 1, la mémorisation qui arrive en troisième permet de dire que le circuit-là peut servir à faire un point mémoire. Donc ce circuit-là, il est utile. Donc on peut le garder et l'utiliser, comme les autres basculent et point mémoire. Voilà, fin de la correction de l'exercice.